Sous-titrage ST' 501 J'ai analysé un peu les choses et pour moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors c'est un peu provoque ce que je dis là évidemment puisque son départ entraîne à coup sûr le départ d'André Villas-Boas. Mais malgré tout son parcours à l'OM n'a vraiment pas été très reluisant. Alors déjà pour moi c'est une erreur de l'avoir pris au début du projet. Donc tout ce que je vais dire en fait forcément c'est la faute de Jacques Henri Arou. Puisque c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui a construit le projet au départ en octobre 2016. Donc Andonis Obizarita n'était pas fait pour l'OM. Pourquoi ? Parce qu'il venait du, bon pas directement mais il avait notamment été directeur sportif du Barça. Où au Barça c'est très facile d'aller chercher les joueurs. Je veux dire tout le monde veut aller au Barça, le Barça a les moyens. Donc c'est vraiment très facile de recruter. Voilà ok il a recruté des grands joueurs mais bon c'est pas trop lui qui décide. Alors il termine la négociation mais voilà c'est très facile. Les joueurs viennent vers vous. Ce qui est plus difficile c'est aller chercher des joueurs. Aller chercher des joueurs méconnus, des pépites. Donc ça il l'a fait. Vous allez me dire il l'a fait avec Louis Gustavo, il l'a fait avec Alvaro, il l'a fait avec Benedetto et il l'a fait avec Ranger. Oui. Après qui ne peut pas voir que Ranger est un mauveur ? Il n'a pas forcément besoin de Zubizarita. Benedetto, c'est André Velasboas qui l'a choisi. Louis Gustavo, très bon, très bonne pioche. Maintenant il a été quand même champion d'Europe avec le Bayern de Munich. Donc je veux dire tout le monde le connaît. Alvaro, bon coup. Alvaro, bon coup. Ok. Ça fait un joueur. Un joueur que du coup on peut aller dénicher. Ça fait pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on attendait ? On attendait plutôt qu'avec son réseau. Visiblement il a un réseau monstrueux. Qu'il aille chercher des pépites, des jeunes joueurs espagnols, argentins, mexicains, etc. Chiliens. Et que du coup il les amène à l'OM qui s'aguerissent et qui ensuite puissent être revendus beaucoup plus cher. C'est ça qu'on attendait d'Andoniso Bizarita. Il ne l'a pas fait. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand Rudy Garcia a eu les pleins pouvoirs, il ne s'est pas opposé à lui. Il lui a proposé plein de noms mais il n'a pas insisté. Voilà, il voulait Moussa Dembele de Lyon. Il le voulait. Ça allait être signé puisque ça fait deux ans qu'il était sur le coup. Rudy Garcia a dit non. Il avait d'autres joueurs, d'autres grands attaquants qu'il avait pu dénicher. Rudy Garcia a dit non. Il ne s'est pas imposé. Normalement le directeur sportif c'est lui qui s'impose. Donc il ne s'est pas imposé. Alors certes c'est son caractère. Il est très timide. Mais bon, il s'impose ta responsabilité. Hyper important. La stratégie d'un club de recrutement c'est fondamental. Donc il n'a pas su s'imposer. Donc c'est un échec. C'est une erreur. Et enfin, le dernier point, c'est là. C'est la raison je pense principale pourquoi il est parti. On ne l'a pas viré mais bon, on lui a mis beaucoup de bâton dans les roues. Donc forcément il est parti. C'est qu'il n'a pas réussi à vendre. Il n'a pas réussi à vendre les joueurs. Et pour faire rentrer de l'argent dans un club, des recettes ça passe beaucoup par là. Il y a les droits télé mais il y a surtout la vente de joueurs. Il n'a pas su. Il n'a pas su vendre Strotman qui coûte un bras en termes de salaire et de transfert. 28 millions d'euros. D'autres joueurs indésirables, il n'a pas su. Certic, autres. Enfin plein de joueurs. De nouveau, autres. Il n'a pas su. Il ne sait pas le faire. Et il n'a pas envie de le faire. J'ai entendu donc que c'était, je crois qu'il y a deux jours, dans l'équipe du soir, Karin Gali qui disait qu'en fait, il ne voulait pas vendre. Il laissait faire aux joueurs, aux agents de joueurs. C'est les agents qui devaient se trouver un club. Louis Gustavo, il est parti. Pas parce qu'Andunizou Bizarretta a réussi à lui trouver une porte de sortie. C'est l'agent de Louis Gustavo qui est arrivé. Il a fait ça, surtout. Après, on a entendu, c'est les journalistes du Faucéen, du Football Club de Marseille, de l'équipe qui l'ont dit. Les agents de joueurs l'appelaient. Des fois, ils ne répondaient pas. C'était très difficile à le voir. Le directeur sportif d'un club comme l'OM, il doit répondre absolument à tout. Certes, ça fait du boulot. Mais c'est le boulot, c'est ça. C'est pour ça qu'il était payé. Donc, un directeur sportif qui ne veut pas trop bosser, ça, ce n'est pas moi qui le dis, tous les spécialistes le disent, qui ne veut pas baisser, qui ne veut pas bosser, qui ne répond pas régulièrement aux agents, qui laisse passer du temps et du coup, il y a des affaires qui ont raté à cause de ça. qui ne sait pas vendre, qui ne sait pas trop acheter et qui ne s'arrive pas à s'imposer face à un entraîneur. Franchement, il est incompétent. Alors après, l'erreur d'Hero, c'est de l'avoir pris et d'avoir continué avec lui. Donc, il aurait dû, et ma courte, bien sûr, parce que ma courte, c'est le propriétaire. Donc, il aurait dû le faire partir avant. Donc, voilà, donc la situation financière de l'OM catastrophique actuelle, elle est due en très grande partie à Héro, ensuite à Rudy Garcia, puisqu'il a eu le plein pouvoir, et aussi à Andoni Zubizarreta. On ne peut pas lui reprocher, on ne peut pas l'examper des erreurs qui ont été faites. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le problème, on le sait tous, c'est que le départ d'Andoni Zubizarreta entraîne le départ d'André Villas-Boas, puisqu'il avait lié son avenir avec lui, puisqu'il s'entend bien, et du coup, il peut aussi lui demander de voir, il sait qu'il sera compréhensif. Voilà, donc, c'est ça, c'est ça la conséquence. Mais en termes de décision, il n'y a rien à dire. Andoni Zubizarreta ne doit pas continuer à l'OM. Alors ensuite, si le club, par bonheur, est racheté à moyen terme, ce que je crois, mais bon, je ne pense pas pour cet été, mais peut-être l'an prochain, OK, il y aura un autre directeur sportif, il y aura une autre structure sportive, mais ce n'est pas le cas encore. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Le faire-pli financier va sûrement sanctionner en juin l'OM pour la saison 2021-2022, puisque l'année prochaine, à cause du coronavirus, le faire-pli financier sera souple. Donc, ils vont sanctionner avec les erreurs passées, et pour l'avenir, il faut rentrer de l'argent, puisqu'il y a 100 millions d'euros de déficit. Donc, il faut faire rentrer des gens. Voilà, Andoni Zubizarreta ne sait pas le faire. Donc, il faut que la direction trouve une personne qui puisse le faire. Donc, c'est pour ça qu'Algrid est venu, et il y aura un directeur du football qui va arriver. Donc, on peut tout reprocher à Aéro, parce que je suis le premier à faire. La situation est telle qu'elle est, c'est sa faute, clairement. Mais, on fait un peu de suppositions, mais si c'était un nouveau président qui arrivait là, avec cette situation-là, il prendrait la même décision. Il virerait Andoni Zubizarreta. Bon, il n'a pas été licencié, a priori. Ça a été un accord amiable, et c'est lui qui est parti. Mais, bon, ça, c'est les détails. On lui a mis Aldridge au travers de lui. Donc, voilà. Et en plus, on va remettre un directeur général du foot. Donc, du coup, il est bloqué. Mais, c'est la bonne décision. L'OM ne peut pas continuer comme ça, avec un directeur sportif qui ne fait pas son boulot. Donc, voilà, un petit peu polémique, peut-être, cette vidéo, mais en analysant correctement les choses, c'est obligé que l'Andoni Zubizarreta ne pouvait pas continuer à l'oisin. Voilà. Voilà pour mes explications et mon analyse, en tout cas, qui ne me concernent que moi. C'est que mon avis, donc je n'ai pas forcément la science infuse. C'est l'analyse que je peux faire de la situation. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci.